Je remercie Martin Rueb de son invitation et de cette hospitalité. Et donc je commence sur dépendance, différence et séparation. Pour dire que la pensée de Rousseau, sur ce point de la différence sexuelle, ne peut pas manquer de se heurter à trois difficultés. Mon titre est d'abord descriptif, parce que c'est ce que Rousseau fait. Il accroît la dépendance de la femme envers son mari. Il accentue autant que possible la différence des sexes. Et il envisage la séparation physique, la non-mixité, en faisant des occupations différenciées pour les hommes et les femmes à Clarence. Et c'est le moyen pour résister à la préjudiciable confusion des sexes qu'il voit régner à Paris. Donc, mon titre est descriptif, mais vous entendez qu'il est immédiatement problématique, puisque mon titre c'est l'envers exact de la formule qui nous définit comme moderne, liberté, égalité, mixité. Je commence par la dépendance. Les choses ne s'arrangent pas pour Rousseau. Dans les années 80, quand j'ai commencé à travailler, les années 80 du siècle passé, sur la représentation du féminin dans le livre V d'Émile, Rousseau était déjà la cible déclarée de tout ce qui comptait dans le féminisme français. Il avait été pris pour cible par Elisabeth de Fontenay, qui avait réglé le compte de Sophie dans un article synthétique, pour Émile et par Émile, Sophie ou l'invention du ménage. Et Elisabeth Banater et Geneviève Fraisse lui avaient emboîté le pas. Pour Elisabeth Banater, le renfermement dans la vie domestique préconisé par Rousseau formait une inacceptable régression par rapport aux libertés de la femme aristocratique, femme qui n'avait jamais subi les contraintes du ménage en raison de son rang, et qui avait su se débarrasser du fardeau des soins maternels et faire ainsi la preuve que le prétendu instinct maternel n'était qu'une construction culturelle, ce qui enchantait Elisabeth Banater. Et d'autre part, Geneviève Fraisse avait insisté sur le fait que le règne dans le foyer que Rousseau proposait aux femmes se paye de leur exclusion de la vie politique, et Geneviève Fraisse mettait en avant le cas de Sylvain Maréchal comme exemple de la misogynie républicaine. Sylvain Maréchal qui est un acteur de la Révolution française et qui écrit un projet d'une loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes. Donc pour Geneviève Fraisse, c'était le continuateur de Rousseau. Il faut quand même dire que l'exclusion des femmes de la citoyenneté qui va de soi pour Rousseau et qui est appliquée par ses émules pendant la Révolution devait paraître particulièrement irritante en France. Il faut bien voir que l'accès du droit de vote aux femmes est récent et que trois décennies séparent l'article au vitriol d'Elisabeth de Fontenay et les premières élections où les Françaises ont voté. Enfin, la réputation de Rousseau n'est pas meilleure aux États-Unis et Nancy Eschman écrit « Depuis que la théorie politique féministe s'est constituée en sous-domaine avec le livre novateur de Susan Hockin « Women in Western Political Thought » C'est 1979, ce sexiste de Jean-Jacques Rousseau a été le théoricien politique que les féministes ont adoré haïr. Donc c'est la cible. Il est l'objet de la haine et du sarcasme parce qu'il a tendu aux femmes le piège sentimental en promettant l'amour du mari et des enfants c'est-à-dire le gouvernement de la famille la famille se gouverne par les affects en échange du renoncement au monde extérieur. Dans une optique féministe, c'est doublement un marché de dupe. D'une part, Rousseau promet ce qu'il ne détient pas. Les relations affectives ne sont pas en son pouvoir. Nulle femme, si bonne épouse soit-elle, n'est assurée de l'amour des siens. Et c'est vrai, il faut être aveugle pour ne pas voir que l'ingratitude et l'infidélité ont souvent payé le dévouement des femmes. Mais d'autre part, quand bien même les femmes régneraient dans leur foyer entourées de respect, d'affection, de tendresse, le monde extérieur est incontestablement plus vaste et plus riche que la niche domestique où il entend les reléguer. C'est là le nerf de l'argument féministe. Rousseau condamne l'affirmation de soi au féminin et c'est vrai que son héroïne, Julie, règne par la soustraction de soi, par l'abnégation et non pas par l'affirmation. Or, cette formule est tombée en discrédit. L'expérience de la liberté, selon un thème popularisé par Beauvoir, c'est l'affrontement au monde extérieur, ce monde extérieur que Rousseau entend fermer aux femmes. Donc, le règne sur la maisonnée n'est qu'un faux-semblant, un dédommagement de Pacotille. Je rappelle que Betty Friedan voit dans le foyer, sans craindre l'exagération ni la contradiction dans les thèmes, un camp de concentration confortable. L'oxymore fait mal aux oreilles, mais voilà. Bref, les féministes aux yeux déciviers voient une charge inique et non rémunérée là où Rousseau promet le règne sur les cœurs. Donc, la lecture féministe passe constamment à côté de l'inspiration romantique qui consiste à mettre la passion au centre, au centre de l'expression, comme Martin Ruef l'a récemment rappelé dans son beau livre « À court au doublé », au centre de la formation familiale, et même, pourrait-on dire en un certain sens, au centre de la politique, puisque défendre la patrie devient pour chacun défendre le foyer, et l'attachement patriotique change de nature. sur, disons que l'érotique et le politique s'entrapellent, quoi qu'il en soit, de l'hétérogénéité des deux ordres sur lesquels je vais revenir. Il faut quand même accorder au féministe que la liberté n'est pas également partagée. Non seulement la dépendance des femmes est préconisée par Rousseau, mais je dirais qu'elle est aggravée par lui, qu'il l'exagère à dessein. C'est le but argumentatif du livre V, faire admettre aux femmes leur faiblesse et le besoin qu'elles ont de s'unir. Et pour cela, Rousseau va forcer le trait. C'est très net qu'il force le trait, puisqu'il dépouille les femmes de la puissance qu'il leur avait reconnue précédemment, dans le discours sur l'origine de l'inégalité, à l'état de nature, puisque, à l'origine, non seulement les femmes subsistaient sans les hommes, et subsistaient très bien, mais même, elles étaient capables de pourvoir aux besoins de leurs petits. Dans la société qu'il observe, il en va différemment. La dépendance mutuelle est inégale. Je cite le livre V. « Les hommes dépendent des femmes par leur désir, les femmes dépendent des hommes par leur désir, et par leur désir, et par leur besoin. Nous subsisterions plutôt sans elles qu'elles sans nous. » Or, cette inégalité, loin d'être dénoncée comme une injustice sociale, passe à présent pour normative, et c'est sur elle qu'il faut se régler, je cite le même passage, « par la loi même de la nature, les femmes, tant pour elles que pour leurs enfants, sont à la merci des jugements des hommes. » Donc on voit que Rousseau exagère délibérément la dépendance afin que les femmes n'aient pas le mauvais esprit de contester l'autorité du mari. Parce que secouer le jour, c'est perdre le sens de ce qui est informé, c'est-à-dire un couple uni. Et c'est confondre l'union familiale qui repose sur l'affection mutuelle et l'unité politique qui, elle, suppose la liberté et la vigilance de tous les citoyens. Du point de vue du peuple, on se rappelle que le gouvernement est toujours suspect d'usurper. Mais une telle méfiance n'a pas lieu d'être pour l'épouse. L'amour est requis dans le foyer quand il serait dangereux en politique. Autant l'inquiétude et de mise dans l'assemblée populaire, autant elle serait toxique à domicile. Bref, l'amour et la liberté sont des principes aussi distincts que les qualités de douceur et de courage qui caractérisent l'un et l'autre sexe. C'est à la douceur d'entretenir l'amour comme c'est au courage de maintenir la liberté. Contrairement à la lecture toujours à charge des féministes, le libre choix du mari par la jeune fille n'est pas une simple concession, une maigre contrepartie de la liberté perdue. C'est le principe même de la nouvelle formation familiale. La famille est fondée sur l'amour et l'amour est l'œuvre des femmes. Ce sont elles qui le suscitent, elles encore qui peuvent l'étirer dans le temps à condition qu'elles le veuillent. Sans ce désir, tout est perdu. C'est pourquoi Rousseau fait appel aux femmes, il compte sur elles et ne peut rien sans elles. Donc le choix du mari est la seule liberté, l'unique liberté, mais elle est capitale et cette liberté méprisée par les féministes, pour les féministes, ce n'est que le choix de se donner un maître. Une éphémère liberté comparable à celle des peuples qui dans les constructions justes naturalistes antérieures à Rousseau s'assemblent, mais s'assemblent uniquement pour se soumettre à un roi. Et là encore, la lecture contestataire consiste à rabattre la vie familiale sur la vie politique, ce qui force à confondre la complaisance affectueuse et l'obéissance servile, la docilité de l'épouse et la lâcheté de l'esclave. Or, tout de même, depuis que l'autorisation du regroupement familial et l'implantation d'une immigration durable est apparue, des cas de mariage forcé interviennent dans l'espace européen, dont certains se concluent par le suicide de la jeune épouse, cela devrait nous faire sentir que cette liberté sentimentale est bien la première de toutes pour les femmes. Ce pouvoir que Rousseau reconnaît aux filles, c'est la condition sine qua non de l'individualité féminine. Mais enfin, ce que Rousseau préconise, ce n'est pas exactement le droit de disposer de soi qui nous est familier, c'est la liberté de se donner. Je voudrais m'arrêter un peu sur le caractère définitif de ce don de soi. Don sans retour. Il n'y a pas droit à l'erreur. Tout se passe comme si on n'aimait qu'une fois. Dans les écrits relatifs à la famille, le divorce n'est jamais envisagé. Il faut avoir un silence de Rousseau. Et c'est un silence d'autant plus significatif qu'à Genève, le divorce, sous des conditions très restrictives, était possible, alors que bien sûr, il ne l'est pas dans l'espace catholique de la Savoie ou de la France. Donc on attendrait qu'il en parle. On attendrait qu'il en parle parce que Mme de Voirant est divorcée depuis un an quand il la rencontre. Il est improbable qu'il n'ait pas su ce statut. Enfin, ce n'est pas impossible, mais en tout cas, il n'en parle jamais. Et enfin, dans Émile et Sophie, Émile ferme explicitement la porte au divorce. Je crois que c'est la seule fois où le mot divorce apparaît. Les enfants forment un nœud vraiment indissoluble entre ceux qui leur ont donné l'être et une raison naturelle et invincible contre le divorce. Présenté comme une dépendance désirable, le mariage est aussi une dépendance irrémédiable et l'on peut au moins faire à Rousseau le reproche d'imprudence. C'est encore le cas lorsqu'il conseille aux femmes d'utiliser avec leur mari le charme et les larmes et non la colère et les cris. Et la raison qu'il donne, c'est que la colère ne leur va pas. Elle est contre-productive. Alors, on peut le suivre jusque-là. C'est rare que la colère charme. Mais il ajoute, et c'est une phrase qui est difficile à supporter, à moins qu'un homme ne soit un monstre, la douceur d'une femme le ramène tout tout tard. Je trouve que là, le monstre n'apparaît que pour être escamoté. Il feint de le considérer, mais il élude alors que bon, que faire quand le mari est un monstre ? Ou plus prosaïquement, un alcoolique, un violent, un fou, ça arrive. Eh bien, le divorce n'est pas prévu au programme et il est déconseillé de crier. Rousseau a proposé aux femmes de consentir librement à leur dépendance. C'est ainsi qu'Alan Blum résumait la formule et lui jugeait la cause perdue. Au XXe siècle, les femmes ont refusé. Rousseau est révolu, l'affaire est entendue. Je crois qu'Alan Blum allait trop vite et que nous avons des choses à entendre sur l'unité familiale. Je passe à mon deuxième volet, les différences sexuelles. Je l'ai dit, les finalités de l'ordre politique et de l'ordre domestique ne sont pas les mêmes. Ce qui importe dans l'ordre politique, c'est la justice et ce qui permet la formation du couple, c'est l'amour. La liberté civique, c'est à la fois le but de l'ordre politique, le moment qu'il est juste, et le moyen de conserver cet ordre puisque la liberté de tous est le vrai moyen de préserver les lois. La liberté, en revanche, n'est pas de mise dans la famille qui vise au contraire la formation et le renforcement des liens. Et c'est l'art des femmes de forger ces liens qui sont précieux, qui sont doux et qu'il faut souhaiter indestructibles. Enfin, si l'amour est la voie de la formation du couple, son but n'est pas la justice, mais le bonheur et l'engendrement des enfants. Alors, bien sûr, les féministes objectent contre cette séparation des ordres. C'était la raison d'être du mot d'ordre « le privé est politique » et j'entendais hier Éric Fassin dans France Culture qui disait que l'amour est une question politique. Qu'est-ce que ça veut dire ces slogans ? Ça veut dire « il n'y a pas d'extraterritorialité du couple et de la famille en tant que le couple est le lieu de la domination donc de l'injustice, il relève du questionnement politique et toutes les normes de l'univers démocratique doivent y pénétrer et s'y appliquer. » Donc, pour les féministes, il ne peut être question d'amour sans pleine reconnaissance de l'égalité, sans quoi l'amour n'est qu'un piège. Stratégie des dominants pour l'anesthésie des dominés, armes des hommes, opium des femmes. Donc, hors de la reconnaissance de l'égalité, point de salut et les féministes se révoltent bien l'idée qu'on puisse séparer bonheur et justice. Il n'y a pas de bonheur sans justice. Et ce n'est pas ce que Rousseau veut établir. Il y a des passages où il demande aux femmes mariées de supporter même l'injustice d'un époux. Ce sont des petites via justice locale qui doivent se résoudre. Le mari doit venir à récipitence. Ce n'est rien de grave. Mais en profondeur, Rousseau ne voit pas d'injustice dans le partage des rôles parce que la nature est au fondement de ce partage qui instaure une différence entre les deux sexes et l'éducation qu'il préconise va accentuer cette différence mais elle ne la crée pas. Je cite « La dépendance étant un état naturel aux femmes, les filles se sentent faites pour obéir. » Vous sauriez, ce n'est pas d'aujourd'hui que la phrase fait tiquer. Le goût de la désobéissance féminine est très bien documenté au XVIIIe siècle et particulièrement chez les parisiennes que la galanterie ambiante émancipe de leurs devoirs. Déjà au siècle précédent, Perrault le soulignait dans des vers que je me fais un plaisir de vous lire parce que je les aime particulièrement. « Ce n'est pas que la patience ne soit une vertu des dames de Paris mais par un long usage, elles ont la science de la faire exercer par leur propre mari. » Montesquieu a brodé gaiement sur ce thème dans les lettres persane et Rousseau va rompre avec cette veine satirique les femmes dont il parle sont douces, dévouées, apportent tous leurs soins à leur famille et ses vertus pour y faire régner l'union. Si elles remplissent de tels devoirs que Rousseau exagère, c'est qu'elles en ont le désir et la capacité et c'est là le point capital pour que la femme y existe, il faut qu'elle le veuille. Je sais que tout cela ne doit pas être des vertus mais des goûts sans quoi l'espèce humaine serait bientôt éteinte. Rousseau mise sur une propension féminine et c'est cette propension qui est le signe de la nature. Pudeur et souplesse, goût de plaire et ruse, grâce entre gens dont de l'observation intérêt inné pour les rapports humains. Inutile dénumérer tous les aspects de la féminité répertoriée au livre V, il est tout de même remarquable que la science moderne, en particulier la psychologie expérimentale ait tendance à cautionner ce que moi je prenais pour des préjugés rousseauistes quand je lisais ces textes à 25 ans, c'est-à-dire la meilleure capacité langagière, la précocité du développement et de la maturité, l'intérêt spontané pour le domaine affectif, l'empathie qui apparaît chez les fillettes de 4 ans de manière différenciée. une petite fille va s'inquiéter et porter secours à un enfant dans les jardins d'enfants alors que les petits garçons sont insensibles. Bon, tout ce type d'études que évidemment les féministes disqualifient en disant que les petites filles sont conditionnées dès le berceau, enfin, je crois qu'il faut en tenir compte d'autant plus qu'il y a ce fait troublant que les choix de carrière s'orientent préférentiellement vers la psychologie et les métiers du care et non vers les métiers techniques d'ingénieur précisément dans les pays les plus avancés en matière d'égalité des sexes c'est-à-dire la Scandinavie dans les pays où est allée le plus loin possible la neutralité dans l'éducation au lieu de voir une similitude dans les choix professionnels au contraire ce qu'on voit c'est une différenciation encore plus forte qu'ailleurs tout cela semble confirmer ce que Rousseau avançait sans preuve quand il donnait l'utile comme caractéristique du petit garçon et l'affectif comme caractéristique de la petite fille celle qu'on développe en lui posant la question quel effet cela fait-il alors qu'au petit garçon on demande à quoi cela est-il bon donc non pas parce qu'il l'aurait confinée Sophie dans ce caractère affectif passionnel immédiatement mais parce qu'elle s'y dirigerait elle-même bon je ne veux pas dissimuler que Rousseau abonde dans le sens de l'infériorité naturelle il relaisse ce préjugé de l'infériorité naturelle dans divers domaines les femmes sont moins capables que les garçons elles ont moins de génie elles sont moins capables de systématiser elles sont incapables de tirer d'elles-mêmes les règles de leur poids etc. mais avant d'acabler Rousseau je crois qu'il faut noter que ce préjugé se retrouve à la même époque sous toutes les plumes que la différence entre l'homme et la femme tient à la force des organes supposées moindres chez les femmes et Voltaire invoquons-le puisque nous sommes ici l'écrit les hommes en général ont des organes plus capables d'une attention suivie que les femmes Madame du défend de la même façon incriminent la faiblesse de ses organes qu'elle rend responsable de son indifférence et de sa froideur et Condorcet héros des féministes Condorcet qui était pour le droit de vote et qui plaide pour l'instruction des femmes enfin qui est impeccable du point de vue égalitariste Condorcet les juges cependant moins capables de concentration moins aptes à l'abstraction moins capables de travaux mathématiques autrement dit l'analogie entre force musculaire et capacité de concentration intellectuelle est généralement reçue les femmes sont physiquement plus faibles leur esprit est comme leur corps plus souple et moins puissant donc pourquoi accabler Rousseau pour quelque chose qui est une donnée communément admise et bien est d'ailleurs relative il va de fois que les femmes sont plus faibles mais que certaines femmes Madame du Châtelet est évidemment plus capable en science elle peut en remontrer à la plupart des hommes de son temps bien sûr que ce n'est que relative et bien c'est que la réaction générale c'est qu'il faut compenser et donc il faut se mettre à la portée des femmes et de même qu'à la promenade il va falloir leur donner le bras et ralentir la marche il faut qu'elles puissent s'appuyer il faut leur rendre la marche agréable et bien de même la galanterie oblige les hommes à s'adapter à cet esprit plus faible et plus mobile et donc ils doivent infléchir leur discours politique savant philosophique et les moduler pour que les femmes puissent entrer dans la conversation alors les féministes bien sûr récusent cette vision galante condescendante mais néanmoins l'éducation prônée aujourd'hui continue de viser la compensation compensation de déficit de désintérêt ce que madame du défend appelait froideur et indifférence et bien il est admis qu'il faut arriver à la parité dans l'orientation il est clair qu'il faut que les femmes s'orientent vers la science parce que les carrières sont plus prometteuses et plus rémunératrices et qu'il faut former plus de femmes ingénieurs si Rousseau est devenue la cible des féministes c'est bien parce qu'il rejette toute stratégie de compensation qu'elle soit d'inspiration galante ou égalitariste il ne faut pas aplanir et combler les différences qui tiennent au sexe il faut les chérir les développer les cultiver puisqu'elles sont la ressource du bonheur mutuel le couple n'est pas le lieu de l'expression de l'oppression pardon il est l'occasion de notre réel bonheur pour reprendre cette expression que Todorov avait mis en exergue et cet horizon du bonheur produit un complet changement d'orientation c'est frappant quand il arrive à Rousseau de préconiser une mesure que les féministes soutiennent elles aussi et bien il ne le fait pas pour les mêmes raisons quand il remet à Sophie la haute main sur les relations sexuelles il n'est pas exagéré de dire qu'il abolit le devoir conjugal en sa faveur Émile devra patienter souvenez-vous toujours que même dans le mariage le plaisir n'est légitime que quand le désir est partagé deux siècles plus tard les féministes ont lutté pour abolir la notion de devoir conjugal elles le font dans un but tout différent afin que les époux violeurs puissent être poursuivis et punis donc l'orientation de Rousseau elle est érotique et eudémoniste il s'agit de faire durer le bonheur dans le couple l'orientation des féministes est répressive et sécuritaire il s'agit de protéger les femmes donc dans le premier cas l'époux est un amant et ça serait pas mal qu'il le reste dans le deuxième cas c'est un monstre ça arrive je ne dis pas du mal des féministes ça arrive les monstres la différence des sexes n'épuise pas toutes les différences Rousseau convient qu'on ne doit pas éduquer de la même façon une blonde langoureuse et une brune piquante n'empêche que si différentes soient-elles toutes les femmes sont confrontées à trois emplois qui font la spécificité du féminin plaire se donner créer des liens durables et ces emplois ce ne sont pas des rôles sociaux ce sont des mouvements naturels que le théoricien accompagne les femmes veulent être aimées et durablement aimées et bien Rousseau prétend les aider à charmer à se donner et à étendre les sentiments dans la durée c'est-à-dire qu'il enseigne à plaire sans tomber dans le mauvais goût à se donner à bon escient une fois pour toutes en se gardant des séducteurs aux petits pieds et enfin à trouver l'art de retenir un homme en éveillant à la fois son affection et son respect ces trois aspects correspondent à trois temps de la féminité même s'ils se chevauchent la pensée de la différence des sexes éclaire leur raison d'être et entend seconder la nature et non pas forcer les personnes il n'est pas question d'obliger les femmes à quoi que ce soit mais de les aider à formuler les buts dont la vie moderne les écarte et Rousseau place les femmes devant la question que veulent-elles il répond que les femmes veulent être aimées il répond à leur place mais espère-t-il avec elles et sa proposition vaut disculpation il n'y a rien de mal à vouloir être aimées j'ai commencé à dire que les choses ne s'arrogeaient pas pour Rousseau mais en vérité elles empirent puisque la pensée de la différence des sexes comme ressource du bonheur mutuel si elle était suspecte au féminisme tant d'hyrénisme irrité est condamnée aujourd'hui par un autre biais comme pensée de la norme hétérosexuée donc l'attaque s'est déplacée ce n'est pas autant que l'idéal rousseauiste promette un faux bonheur c'est qu'un tel bonheur à supposer qu'il existe ne bénéficierait qu'aux cisgenres Rousseau fait l'article pour une forme familiale dominante il conforte l'avantage de la norme majoritaire le portrait de Sophie ne parle qu'aux femmes hétérosexuelles et n'a rien à dire aux autres sont exclus du tableau des représentants de la diversité celles et ceux qui ont l'audace de choisir leur sexualité et leur genre et qui par ce choix transgressif sont les héros héroïnes avec un petit point de notre temps et de fait la recommandation la plus ferme et la plus répétée c'est de rejoindre la nature l'essentiel est d'être ce que nous fie la nature il faut persuader les mères parce que les mères sont les éducatrices naturelles croyez-moi mère judicieuse ne faites pas de votre fille un honnête homme comme pour donner un démenti à la nature faites-en une honnête femme et soyez sûr qu'elle en vaudra mieux pour elle et pour nous donc il le répète sans craindre la tautologie donner sans scrupule une éducation de femme aux femmes chacun doit s'en tenir à son sexe consigne qui vaut aussi pour les petits agréables qui piquent aux femmes leur coquetterie leur manière et leur maquillage tirant le blanc qui se maquille aujourd'hui c'est précisément ce partage en deux sexes qui est attaqué le procès contre la binarité prétend substituer à la division mâle et femelle un continuum diversitaire le simple rappel des principes de la procréation principe commun à toutes les espèces mammifères est pris comme une attaque des droits de l'individu et l'indice d'une intention persécutive de la majorité contre les minorités j'en viens sauf si j'ai déjà trop parlé à mon dernier point alors la mixité parlons-en pour maintenir chacun dans son sexe c'est-à-dire aussi dans son devoir puisqu'on doit être de son sexe le mieux pour Rousseau c'est encore de séparer les hommes et les femmes la non-mixité offre le double avantage de raréfier les occasions de liaisons illégitimes par un moins d'adultère les moins de jeunes vie enceinte raréfier l'idégitimité et prévenir la contamination d'un sexe à l'autre contaminations qui ne sont pas moins fatales à la vertu qu'à la passion et en imaginant Clarence Rousseau a voulu limiter au maximum les interactions donc il exalte la rencontre passionnelle entre les deux sexes et en même temps il tente d'en contenir les mauvais effets dont le premier est peut-être l'usure parce que la rencontre est bouleversante et pour qu'elle le demeure il la borne et au fond il la raréfie pour magnifier argumentaire en faveur de la séparation des sexes qu'on peut trouver un peu équivoque puisqu'il confie à cette séparation deux missions qu'on peut juger contradictoires échauffer la passion et contenir les mœurs mais c'est très cohérent avec ce qu'il pense du libertinage Paris la ville libertine par excellence c'est une ville où l'on couche beaucoup où la mixité est partout mais on couche froidement il n'y a plus de passion la capitale est pleine d'hommes coquets qui sont les muguets les petits maîtres et de femmes au maintien soldatesque qui affectent un ton grenadier c'est le triste résultat du mélange Rousseau réprouve la galanterie parisienne il fustige la vie de salon qui accoutume qui en accoutumant au mélange continuel des sexes les dénature l'un par l'autre et la conversation française si renommée si prisée pour lui c'est quelque chose qui force les femmes à sortir de leurs réserves de leur timidité tandis qu'elle contraint les hommes à une inaction qui leur est à charge ils sont là obligés de rester sur place et dans un tel dispositif tous se forcent nul ne s'épanouit et c'est pour lui faire pièce qu'il va imaginer ce dispositif souple et non coercitif puisqu'encore une fois il compte sur les goûts pour maintenir les mœurs donc l'évitement la séparation des sexes doit être produit sans contrainte Rousseau rêve d'y parvenir par la division des travaux et la force de l'habitude donc la vie à Clarence est une réponse ferme à la mixité parisienne spontanément les hommes et les femmes ne se plaisent pas aux mêmes occupations les hommes sont plus remuants les femmes plus casanières alors on va profiter de leur prédisposition naturelle pour leur donner les occupations différenciées une scorption du temps qui n'est pas la même donc c'est à peine s'ils se croisent il s'agit de séparer mais pas d'enfermer les femmes à double tour et pas de les cacher sous une burqa Julie paraît aux fêtes du dimanche et non seulement elle paraît aux fêtes du dimanche mais elle danse avec ses domestiques donc c'est pas la burqa mais c'est la raréfaction alors j'ai une objection à cet arrangement j'en ai deux la première c'est l'ennui pesant qui devrait régner à Clarence si ses consignes étaient suivies mais l'objection c'est que le texte ménage constamment une exception en faveur de Rousseau ou de son porte-voix Saint-Preux c'est à dire que le héros qui décrit la séparation la sage séparation des sexes en est lui-même exempté il bénéficie d'un traitement de faveur donc il est introduit dans ce qu'on appelle le genécée il participe au goûter des femmes où on mange de la crème et des laitages et des gâteaux il est le familier de Claire et de Julie tout le temps dans leur jupe bref il jouit de la chose et de son contraire il baigne dans la douceur du commerce des femmes tout en louant la sagesse de la séparation des sexes j'ai l'impression qu'il abuse j'ajoute qu'avant de conspuer comme il le fait la mixité parisienne il avait largement bénéficié de la mixité savoyarde dans sa prime jeunesse il fut adopté et protégé des femmes souvent des femmes plus âgées et convoitées par elles sinon un homme à femme dans son âge mûr il fut un jeune homme à femme je crois sans le vouloir et sans toujours le comprendre il emprunte ce chemin équivoque celui du jeune homme favorisé par le beau sexe et plutôt le beau sexe sur le retour et nonobstant ses rêves exaltés on pourrait dire qu'il écrit le roman de l'artisan parvenu mais contrairement au paysan parvenu de Marivaud il va mettre dans la suite de sa vie un soin extrême à ne parvenir à rien sur le plan mondain sur le plan mondain c'est parvenu à écrire ce qu'il voulait et à être Jean-Jacques Rousseau mais je veux dire que lui-même comme Saint-Preux manifeste un refus sans faille de la réussite sociale donc l'un et l'autre convoitent des femmes d'un rang plus élevé mais ce n'est pas pour s'élever c'est pour le plaisir d'aimer vous savez que jusqu'à son dernier souffle il l'a rendu grâce au bienfait de sa protectrice or quand même la possibilité de tel bienfait est évidemment liée à un certain désordre des mœurs et d'autres bonheurs de sa jeunesse tiennent à la liberté des femmes de sa voix je profite du temps qui m'est imparti pour retourner à ce délicieux épisode de la rencontre avec Madame Basile la jeune commerçante de Turin qui le prend en pitié le reçoit à sa table évidemment rien n'a plus de charme que l'épisode de la déclaration mutuelle où la jeune femme le surprend dans un miroir alors qu'il est dans une pantomime amoureuse pantomime il ne peut rien dire donc c'est à la fois une emphase extrême et une timidité complète et vous savez que elle a gré se soupirant en désignant une place pour qu'il s'agenouille auprès d'elle mais enfin l'accord reste en suspens il y a une servante qui arrive et puis le mari qui revient retour du mari qui met le jeune homme dehors et le commentaire des confessions est intéressant je trouve très ambigu puisque Rousseau trouve le moyen de donner tort au mari jaloux tout en le soutenant sur le fond ce rustre a raison de défendre son bien une femme mariée n'a pas à recevoir des étrangers bien sûr elle n'a pas à se laisser appliquer sur la main deux baisers brûlants comme il dit dans Emile Rousseau pose qu'une mère de famille n'est pas moins recluse dans sa maison qu'une religieuse dans son cloître formule qui est restée en travers de la gorge d'Elisabeth de Fontenay non d'Elisabeth Bannater c'est Elisabeth Bannater c'est ton contraire de la jeune commerçante qui tient table ouverte en l'absence de son mari elle n'est pas recluse je cite les confessions il avait raison sans doute de ne pas vouloir qu'elle fût infidèle mais quoi que ça j'ai bien née elle était italienne c'est à dire sensible et vindicative et il avait tort ce me semble de prendre avec elle les moyens les plus propres à s'attirer le malheur qu'il craignait c'est l'argument de tous les galants le jaloux est un homme qui fait son malheur lui-même bon la vertu des femmes est le premier des biens celui dont tous les autres dépendent il est essentiel de les en persuader elles en sont les meilleures gardiennes et peut-être les seules puisque manifestement la contrainte extérieure s'avère d'un usage délicat et que les mesures vexatoires produisent le résultat inverse mais qu'est-ce qui n'est pas vexatoire quand le désir est contrarié la question demeure comment tenir sa femme si elle se dévergonde dans un billet foudroyant Julie se plaint à Volmar de l'avoir laissé en tête à tête avec Saint-Preux la conduite de Volmar n'est pas convenable il expose la vertu de sa femme mais ça c'est dans le monde à l'envers des belles âmes qu'on écrit ce genre de billet dans le monde réel les maris surveillent et les femmes se plaignent du peu de liberté qu'on leur laisse ce n'est pas d'être exposé sans surveillance que Mme Basile sensible et vindicative commune italienne cherchera quelques jours sans doute à se venger on a vu que le libéralisme de Rousseau énerve son projet de non-mixité il compte sur les femmes pour prendre librement le parti de la paix domestique il est évident qu'il réprouve toute violence faite aux femmes je dirais même qu'il n'arrive pas à le concevoir néanmoins si libéral soit-il son projet me paraît peu applicable et peu désirable un indice en étant qu'il s'en est dispensé lui-même trop sensible au charme de la compagnie des femmes pour tenir indéfiniment la pause virile et républicaine il s'est toujours mêlé aux réunions des femmes je conclue l'emprise du féminisme contemporain la dénonciation des discriminations genrées et la promotion des sexualités diversitaires rendent toujours plus difficile l'accès au livre 5 cependant je crois qu'on peut souscrire en partie aux deux premiers articles qui gardent leur part de vérité le principe de la dépendance volontaire conserve sa raison d'être du moment qu'il s'agit de nouer et de resserrer des liens familiaux et quant à la division des sexes elle garde sa validité sur le plan biologique pour une espèce mammifère quoi qu'il en soit des cas limites et sans vouloir minimiser les insatisfactions qu'une telle division engendre tant que la reproduction humaine n'est pas entièrement artificialisée et le sera peut-être cette division continuera d'ordonner les conduites des plus grands nombres et je crois qu'il est futile d'imaginer le contraire en revanche le procès intenté à la mixité ne me paraît pas défendable l'attaque des privilégiés et de leur mode de vie délétère emporte Rousseau au-delà de son but et lui fait livrer un combat perdu en imaginant Clarence comme un monde ordonné compartimenté et clos il ne rend pas justice à sa jeunesse aventurée le jeune fugueur n'aurait jamais pu mettre un pied à Clarence il fallait pour lui donner asile une divorcée de mœurs libres ce petit paradis ne comprend rien de sa propre histoire il ne répond pas même à ses goûts et son règlement intérieur n'est supportable qu'une fois corrigé par un traitement de faveur la mixité aristocratique se bornait au divertissement mondain la mixité démocratique a gagné toutes les sphères l'accès aux femmes à toutes les professions est de droit à part le clergé catholique et non seulement elle est de droit mais elle ne cesse de progresser dans les faits je ne peux pas le regretter merci applaudissements Merci.